L'armée française avance à grands pas vers le nord du Mali. Après Tombouctou et Gao, les soldats français auraient pris le contrôle de l'aéroport de Kidal, la troisième grande ville de la région. C'est aussi le bastion d'Ansardine, un groupe de djihadistes islamistes liés à Al-Qaïda, au Maghreb islamique. 48 heures, c'est le temps qu'il a fallu aux forces françaises et maliennes pour reprendre les villes du Gao et Tombouctou. Mais après le départ des islamistes, le Gao règne dans les villes. A Tombouctou, des magasins sont pillés par dizaines. Leurs propriétaires seraient des Maliens ayant travaillé pour les islamistes. Des groupes de milices improvisés tentent de ramener de l'ordre sous le regard parfois impuissant des soldats. Ce Malien est suspecté d'avoir collaboré avec les djihadistes, mais il a eu de la chance. Celui-ci a le visage tuméfié. Face au risque de représailles, la France a demandé l'envoi rapide d'observateurs internationaux.